Comme ce désert est sinistre ! Bonjour à toutes et à tous, ce désert de Tatooine est sinistre et dangereux pour C3PO et R2D2, notre duo de robots de la trilogie Star Wars, mais c'est un désert où un nouvel espoir et un héros salvateur les attend. Il en sera de même pour notre 32e désert à l'apparence sinistre. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, j'ai livré ses montagnes à la désolation, son héritage au chacal du désert. Ce verset est tiré du premier chapitre du prophète Malachie, au verset 3. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Cela fait partie de ces versets sinistres qui nous font grincer des dents. Comment la Bible peut-elle faire dire à Dieu « j'ai haï » ? Nous sommes loin des représentations d'un Dieu d'amour et miséricordieux. J'ai haï Esaü. Ces mots sont si embarrassants à notre entendement que beaucoup d'éditions francophones ont voulu adoucir ou plutôt amoindrir la rudesse d'un tel propos en traduisant « j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Esaü ». Alors c'est sans doute une expression plus acceptable puisqu'ici Dieu ne hait point, mais il n'est pas dans les habitudes des prophètes d'édulcorer leurs propos en usant d'euphémisme. Bien au contraire, il donne généralement dans la provocation l'outrance et l'emphase pour nous aveiller à une autre parole, souvent bien plus dérangeante. Ce que nous entendons n'est pas une affirmation gratuite du Seigneur, mais le début du livre du prophète Malachie qui fait résonner aux oreilles des fils d'Israël les paroles de l'oracle du Seigneur. Proclamation. Parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Je vous ai aimé, dit le Seigneur, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Esaü, n'était-il pas le frère de Jacob ? Oracle du Seigneur, j'ai eu de l'amour pour Jacob, mais je n'ai pas aimé Esaü. J'ai livré ces montagnes à la désolation, son héritage au chacal du désert », écrivait Malachie au chapitre 1, les trois premiers versets. Malachie, ce n'est sans doute pas son véritable nom, car ce mot signifie « mon messager », le porteur du message de Dieu. Ce prophète vit à Jérusalem après le retour d'exil et la reconstruction du temple en 515, soit probablement aux environs des années 480-450 avant Jésus-Christ. « En quoi nous as-tu aimé ? » C'est la question du peuple à son Dieu en cette période. Ses propos expriment la consternation et le doute, car les bienfaits et la bénédiction peinent à advenir. L'exil a été une épreuve, et le retour des déportés une espérance, mais une espérance qui va se changer en déception, car il faut vivre sur une terre qui n'est plus la leur en présence d'une population mixte. Et la reconstruction du temple fut un nouvel espoir pour rappeler la bénédiction de Dieu. Le culte d'autrefois allait pouvoir reprendre avec ses sacrifices et ses prêtres, et gagnerait ainsi la faveur du Seigneur. Mais la restauration du pays n'a pas fait disparaître l'injustice. Le retour à la terre et la reconstruction du temple semblent n'apporter aucune issue favorable. Alors il se demande « en quoi nous as-tu aimé ? » pour que nous soyons encore dans une telle situation en dépit de nos efforts. C'est à cette question que veut répondre le prophète Malachie. Bref, le culte est restauré, les sacrifices vont bon train, mais Dieu ne répond toujours pas. Une déception qui pourrait rejoindre la nôtre d'ailleurs. Nos prières, nos privations, nos efforts pour lui plaire, tout cela pourquoi ? Qu'avons-nous obtenu ? En quoi le Seigneur nous aime-t-il s'il ne répond pas à nos supplications, et cela même après 32 jours de désert, de prière, de privation, de partage ? Rien ne semble surgir dans nos déserts. Ou du moins, nous en avons l'impression. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, telle est la réponse du Seigneur. Il nous renvoie à la liberté et à la gratuité de son amour. Ces deux fils jumeaux d'Isaac sont bien évidemment deux figures de ces peuples d'Israël et d'Edom, plus largement des fils d'Israël et des nations, comme l'indique lui-même le livre de la Genèse au chapitre 25. Le Seigneur dit à Rébéka, « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le cadet. » Esaü fut l'aîné. À lui reviendrait l'héritage de la promesse divine donnée à Abraham, une terre, une descendance nombreuse et une bénédiction sans fin. Bref, le bonheur. Mais Dieu choisira Jacob, lui qui pourtant vola la bénédiction à son aîné, lui qui dut fuir le clan familial pour s'exiler sur une terre étrangère. Jacob ne mérite pas une telle bénédiction divine qui va lui confier l'héritage et l'alliance d'Abraham et d'Isaac. Et pourtant, Dieu aima Jacob. Jacob, Esaü, l'héritier en titre, fut quant à lui, au dire du prophète Malachie, haï de Dieu. « J'ai haï Esaü, j'ai livré ses montagnes à la désolation, son héritage au chacal du désert. » Malachie fait référence ici à la récente conquête d'une partie du territoire et de mythes, le pays d'Esaü, par les Nabatéens. Signe pour le prophète que le Seigneur agit toujours, mais qu'Israël ne discerne pas ses signes. Bien plus. Esaü représente également l'idolâtrie. Dans le livre de la Genèse, ce personnage finit par décevoir ses propres parents à cause de ses unions avec des femmes idolâtres qui furent, je cite, « un sujet d'amertume pour Isaac et Rébéka ». Rébéka dit à Isaac, en Genèse 27, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Hittites, les femmes d'Esaü. Si jamais Jacob devait épouser une fille comme celle-là, une fille de ce pays, à quoi bon vivre encore ? » « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. » Le Seigneur met en avant ici le choix gracieux qui ne répond pas à la logique humaine de l'héritage ou du droit. Et si la bénédiction passe d'Esaü à Jacob, elle peut encore être enlevée au fils d'Israël. « Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez, oui, je les maudis, car aucun de vous ne prend rien à cœur », dira le prophète au chapitre 2. « Ah, semble dire le Seigneur, la terre vous est revenue, et vous avez rebâti le temple pour me rendre un culte, mais le cœur n'y est pas. Vos intentions ne sont pas pures. » Je transcris et résume ici la pensée du prophète. « Et ces reproches s'adressent en premier lieu aux prêtres qui souillent le temple avec leur sacrifice d'apparat, mais qui ne savent pas honorer Dieu. Ainsi Malachi leur déclare, « Un fils honore son père. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? » déclare le Seigneur de l'univers à vous, les prêtres, qui méprisaient mon nom. Et vous dites, « En quoi avons-nous méprisé ton nom ? » En présentant sur mon hôtel un aliment impur. Quand vous présentez au sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas faire le mal ? Quand vous présentez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas faire le mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Sera-t-il content de toi ? Te sera-t-il favorable ? La terre a été rendue, le temple est rebâti, mais pour le prophète, le lien sincère entre ce Dieu père et ses enfants, et notamment ses prêtres, est absent. Malachi pointe alors le manque, l'écoute de la parole de Dieu, son enseignement. La plus belle offrande faite à Dieu, c'est l'écouter et l'aimer comme un père, aimer sa loi comme une parole de vie et d'alliance. Les prêtres, fils de Lévi, offrent des sacrifices, mais méprisent l'alliance et n'enseignent plus le peuple à la vérité de sa parole de justice et de paix. Ainsi au chapitre 2, Malachi dira, « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet avertissement pour que subsiste mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. Mon alliance avec lui était vie et paix. Je l'ai lui accordée ainsi que la crainte et il me craignait. La loi de vérité était dans sa bouche et rien de mal ne se trouvait sur ses lèvres. Dans la paix et la droiture, il marchait avec moi. Nombreux furent ceux qu'il ramena de la faute. En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance de la loi et l'on recherche l'instruction de sa bouche car il est le messager du Seigneur de l'univers. La parole de Malachi demeure encore actuelle pour chacun d'entre nous et sans doute plus encore pour ses ministres. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, j'ai livré ses montagnes à la désolation, son héritage au chacal du désert. Cette phrase résonne comme un véritable appel à la conversion pour nous inscrire dans la logique de l'amour et du don. Chacun de nous peut devenir cet Esaü, certain de son héritage, mais oublieux de la parole de Dieu. L'ensemble du chapitre 3 du livre de Malachi sera cet appel à la conversion et l'annonce de celui qui vient pour établir cette alliance oubliée. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur de l'univers. Vous demandez en quoi devrons-nous revenir ? Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur. Et vous osez demander qu'avons-nous dit entre nous contre toi ? Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas frapper d'un athème le pays. Un soleil de justice nous est annoncé un soleil qui se lèvera un matin de Pâques pour notre salut et nos conversions. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée en compagnie de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada